Bonjour, madame. Laissez-moi vous servir. Si je voulais que vous me serviez, je vous aurais appelée. Oui, madame. Vous voulez petit déjeuner ? C'est quoi votre problème à tous ? Pardon, madame ? Vous dites toujours « oui, madame » et « oui, monsieur ». Tout le temps tellement poli. Vous êtes quoi, des robots ? Non, madame. Exactement. Alors arrêtez d'être faux à ce point. C'est agaçant. Nous ne sommes pas faux, madame. La plupart d'entre nous et monstres travaillent. Vraiment ? Oui, madame. Pour nous, c'est un honneur. Excusez-moi, mais je crois que je vais vomir. Vous voulez un cachet ? C'était une plaisanterie. Sérieusement. Sortez de là, vous, et votre sourire mielleux. Oui, madame. Non, non, attendez. Madame ? Hier soir, quand j'étais dans tous mes états, les domestiques ont été remplacés. Oui, madame. Nous avons fait venir les plus expérimentés. Pourquoi ? Nous faisons confiance aux domestiques les plus jeunes, mais quand les événements nous semblent délicats, les anciens prennent le relais. Ça veut dire quoi, délicat ? Tout ce que les services secrets estiment... Non, dites-moi. Vous dire quoi, madame ? Je veux que vous soyez franche. Je comprends pas, madame. Vous nous avez vus nous disputer. Madame, on regarde, mais on ne voit pas. Donc, toute l'équipe doit être au courant. Au courant de quoi, madame ? Arrêtez la politesse. Si vous vous inquiétez que l'un de nous parle à la presse, vous vous inquiétez pour rien. On ne ferait pas cette erreur. Et est-ce que vous parlez entre vous ? Une fois encore, madame, nous ne faisons jamais ça. Merci. Je vous en prie. Mais je me permets de vous suggérer de montrer un front uni devant le staff. Ça aide à apaiser les tensions. Oui, évidemment. Merci, madame. Je... je veux bien ce café. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment marche cette machine. Avec plaisir. Merci. Madame ? Qu'est-ce qu'il y a ? Votre père est au téléphone sur la ligne 2. Il veut vous parler avec le président. On va prendre l'appel dans la chambre. Bien, madame. Vous êtes sûre que personne n'a parlé d'hier soir ? Je peux vous garantir qu'aucun membre de notre staff ne ferait ça, madame. D'accord. Ah, t'es là. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai adoré que tu dormes dans une autre chambre hier soir. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu ? Ça va. Où est Hunter ? Je suis là, monsieur. Parfait. Il est quelle heure chez vous ? Il est presque huit heures, monsieur. Et tu n'es pas déjà dans le bureau ovale ? J'allais justement y aller, monsieur. Très bien, très bien. J'ai entendu dire que la situation était difficile entre vous deux. Où avez-vous entendu dire ça, monsieur ? Il faut que je m'occupe de vous remettre dans le droit chemin, ou vous êtes capable de le faire tout seul ? Non, monsieur, on va se reprendre. Vous savez ce qui est en jeu, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, je le sais. Victoria ? Oui ? Tout va bien, alors. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Oh, au fait, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Le petit problème avec ta fille s'est très mal terminé. Pardon ? Je t'enverrai un article. C'est tragique. Allez, au revoir. Des informations fuites. Tu sais, personne ne t'en voudrait si tu voulais bien t'occuper de tes affaires. Je ne vais pas te laisser faire venir cette garce dans cette maison. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu dois rassembler les employés présents hier dans le bureau Oval et leur dire que notre couple a des problèmes, mais qu'on s'aime quand même et que tout va bien entre nous. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Tu sais que je te déteste. Ne t'inquiète pas, c'est réciproque. Mais pense à ce qui est en jeu. Pense à mon père. Vous pouvez tous les deux aller vous faire voir. Oh, tu veux que je le rappelle pour le lui dire, Hunter ? Non. Non. Il faut seulement tenir quatre ans. On va se faire des millions. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. On peut tout faire pour une somme pareille. C'est pour ça qu'on est là. Il faut juste tenir quatre ans. Ouais. Victoria. On a passé quatre ans au cabinet du maire, à tenir, comme tu le dis. Huit ans dans la résidence du gouverneur. Et c'était la même chose. Ça va s'arrêter quand ? Réfléchis un peu, imbécile. Il n'y a plus rien ensuite. On est au sommet. Le but ultime, on l'atteint. Encore quatre ans et ce sera fini. Il faut simplement que tu arrives à garder tes cinq centimètres dans ton pantalon assez longtemps. C'est cinq centimètres que t'auras jamais. Tu ne devrais pas oublier qui t'a amené jusqu'ici. Ouais, ouais. Ils ont beaucoup investi sur toi et ils veulent un retour. De toi aussi. Mais plus de toi. Non, tu es dans la même situation que moi, Victoria. Alors fais comme je t'ai dit. Réunis tous les employés. On va leur montrer qu'on est unis. D'accord. Ça nous fera un bon entraînement pour la télé. Dieu sait que j'en ai besoin. Je te conseille aussi d'aller voir comment va ta fille. Sauf si ton entrejambe te guide vers une autre de tes petites affaires. Non, t'inquiète. Elle n'aspire qu'à te fuir. Elle n'aspire qu'à te fuir.